Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Last Train Home ! On reprend notre petit train et on était en train du coup de se préparer pour une attaque ici. Alors j'ai envie d'attendre 1h20 là parce que d'ailleurs je vais peut-être même inverser ces deux là pour diminuer le temps pour avoir un peu de munitions de mitrailleuse parce que pour l'instant c'est un peu la merde. J'ai fait une escouade numéro 2 pour pouvoir avoir éventuellement si besoin une escouade de renfort. Enfin je sais pas trop comment va se présenter la quête mais on est grave en déchant. Enfin si on regarde là les trucs, on n'a plus de pistolet je crois. Si je prends quelqu'un qui fait rien, voilà là on n'a plus de flingue, plus de munitions, d'armes de poing. Elle a 30 balles dans son chargeur, lui il n'avait plus de grenade, je l'ai réussi à en dégoter un peu en équilibrant. Lui il a 98 balles dans sa mitrailleuse et lui si je le mets il ne peut pas venir avec des munitions. Donc c'est un petit peu la merde quand même, on va pas se mentir. Du coup j'attendrai bien un petit peu de temps pour pouvoir terminer au moins ces 100 munitions là et partir un peu moins à l'arrache. Donc on va mettre lui qui est à 100 d'efficacité. Toi t'es dans les squads. Toi t'as 105 d'efficacité, excellent. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Ingénieur level 2 et mitrailleur, plus 15% d'efficacité au travail. Ah bah ouais, vas-y viens. Et du coup on va mettre du zan là. Ok, 58 minutes, on attend un petit peu du coup. On attend une petite heure là que ça se termine. Voilà, on repasse en pause. Et donc là du coup, on va pouvoir au moins mettre un deuxième mitrailleur. Non ? Bah, ah mince du coup j'ai dû le mettre. Non c'était un grenadier le mec que j'ai mis là, non ? Je me suis bourré. Toi, 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 laisse ta place à lui. Il a un, ouais, moins 15% d'efficacité, du cambriolage et c'est un artiste. C'est un secouriste level 2, ce serait quand même plus intéressant. Toi t'es quoi ? Grenadier level 3 et tes survivalistes, donc tu vas pas là. Et du coup, oui c'était toi le mitrailleur, presque level 2. Avec plus 1 en physique. Mais de toute façon, t'es le seul qu'on peut potentiellement rajouter, parce que sinon on a l'équipement pour personne. Donc voilà. Deux mitrailleurs un petit peu chargés, on va dire. Et après ça sera la dèche. Donc, maintenant que ça c'est fait, on est parti. Allons voir un petit peu ce qu'on peut attendre d'Armias. Donc pour l'instant, on n'a aucune info. C'est juste qu'il va se passer des trucs quand on l'aura exploré. Le train s'arrête. Alors, 10 d'endurance, 8 recommandés, potentiellement des nouveaux soldats. Ouais, donc on va être potentiellement bien plein quand même. Peu de temps après avoir atteint la ville, un soldat fait irruption dans vos quartiers. Major, on a parlé aux gens du coin. Les rouges contrôlent un tiers de la ville. Il y a un autre train de légionnaires, ils sont poursuivis par les rouges. Nous devons les retrouver, les aider. Oh, intéressant. Mais on ne peut pas oublier toutes ces histoires de neutralité. Si nous les aidons, nous pourrions nous attirer les foudres de tous les rouges des environs. Mais c'est des légionnaires, c'est pas de la neutralité là. Et Joseph qui se pointe, il nous traque déjà. Nous ne pouvons pas laisser nos camarades mourir ici. Nous avons l'obligation morale de les aider. Nous ne pouvons pas les abandonner. Vous ordonnez à vos soldats de former une escouade. Plus vite vous partirez, plus vous pourrez sauver de soldats alliés. Et lui, il est religieux. Merci Major, que Dieu bénisse tous ceux qui sont prêts à se sacrifier. Bah du coup, on va prendre cette escouade là. Là, on a des chargeurs pleins. C'est parti. En plus, on est blindé d'endurance. En avant. En avant. On ne va pas laisser crever des collègues quand même. Ce ne serait pas correct. On a quelques nouveaux venus dans notre équipe. On a une bombe fumigène, plus une. Et une grenade, plus quatre. Ok, très bien. On a quelques trucs de secours quand même. Tout à fait, juste des grenades. Ici, on balance des cailloux, donc pas de soucis. Et toi, on va certainement pas faire de tirs de couverture, je pense. Parce qu'on n'a vraiment pas ce qu'il faut pour ça. Alors, très bien. Quels sont nos objectifs ? Trouver des objets de valeur. Des secondaires. Donc c'est le petit truc secondaire, c'est par là. Ok, très bien. Parfait. Alors déjà, mode silencieux. On va prendre nos éclaireurs. Est-ce qu'on voit des choses ? Genre par là et par là. C'est vrai que lui, il est chat noir et blessé. Ok, visiblement, ça a l'air d'être pour l'instant plutôt clean. On va progresser dans les couvertures. Si besoin. On va envoyer un mec un peu rapide par là. Juste pour vérifier que tout est bon. On n'a pas genre moyen de contourner ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment le bout de map avec des murs. La musique laisse entendre de l'action en tout cas. Alors, comment ça se passe devant ? Ça, ça a l'air d'être fermé, mais on peut se faufiler sur le côté là. Il a l'air d'avoir un petit trou. C'est peut-être une porte qu'on pourrait exploiter, ça. Non, ça a l'air d'être vraiment fermé. Ok, très bien. Et toi, ici, qu'est-ce que tu vois de beau ? C'est clean. Fort bien. On va y aller par là. Alors, les bombes fumigènes... Ça empêche les ennuités de voir à l'intérieur... Ou en dehors. Donc là, du coup, ils lancent une bombe fumigène. Mais je n'ai pas eu l'impression de voir grand-chose. Mais bon, admettons. Cela dit, si, ils sont quand même plutôt bien efficaces. Ok, pour l'instant, les bombes fumigènes, ce n'est pas trop un sujet. Notre objectif, ça va être si possible d'y aller discret, et d'économiser au maximum nos rares munitions. Ok, on dirait qu'ils nous ont fait le même coup du train qui rentre... qui vient se fracasser sur... Alors, on va balancer une petite... Juste pour voir si on peut envisager une embuscade. Globalement, ils nous tournent tous le dos. Ce qui est bien sûr plutôt intéressant. Il y avait un civil ici, par contre. On va aller voir si on peut lui parler. Je l'ai vu fugitivement quand on avançait. Alors, il faut que je sors de la discrétion. Non, ok, ça ne fait rien. Reviens par là. On va essayer de progresser silencieusement et de se placer dans leur dos. Toi, balance un petit coup de gemelle par là. Il n'y a personne sur les flancs. Donc, il y a moyen qu'on puisse potentiellement progresser jusqu'ici. Et après, on essaiera d'y aller au couteau si on peut. Alors, toi, fais le tour. Alors, il faudrait qu'on soit deux parce qu'on va faire du bruit. Donc, on va prendre notre deuxième mec ici. On va avancer jusque là. En espérant qu'on ne fasse pas trop de bruit. Donc, toi, tu t'occupe de lui. Toi, tu t'occupe de lui. Ok, sortez de la discrétion là. Vous m'allumez ça. Il y en a un qui peut charger là. Ce sera un magnifique angle mort. Vas-y, chope-le. Notre mitrailleur a pas eu le temps de monter sa mitrailleuse mais à la rigueur, ce n'est pas si mal. On a utilisé un petit peu de munitions mais ce n'est pas si mal. Ici, on a une trousse de secours, un peu de tissu. On peut se mettre par là en défense mais on commence à s'approcher de la tour de guet. On va regarder un peu. Nos tirs ont attiré personne, visiblement. Ce qui est plutôt bon signe. Ok, il n'y a personne sur la tour de guet. Et derrière là ? C'est plutôt clean. Ok, on va aller récupérer nos tissus. Parfait. On a réussi à les prendre quand même plutôt en embuscade. Ce n'est pas parfait mais ce n'était pas non plus un échec complet, on va dire. Des munitions ici, c'est nickel. Du coup, vous tous, vous allez avancer. Alors jusqu'ici, c'est mort mais jusque là, ce serait pas mal. Ah non, pas mal. Un petit peu de charbon. En plus, ils ont enfoncé avec une méga locomotive. Est-ce qu'il y aurait des trucs derrière là ? Ça n'a pas l'air. Mais il y a moyen de pouvoir partir par ici. Vas-y, tente d'aller faire un truc par là. Où est-ce qu'on a des couvertures après ? On peut se mettre là, derrière les wagons. Sinon, on peut avancer tout là avec eux. C'est plutôt pas une bonne idée. On progresse en douceur. On va mettre un coup de jumelle dans l'angle mort là. Et il n'y a que d'où. Ce qui veut dire qu'on peut a priori aller chercher nos loot. Oh, on a laissé un truc là. On a laissé un truc. Vas-y, tu vas le chercher. Bon, sors de ta discrétion, cours. T'es un peu plus efficace quand tu cours, toi. Allez, hop, tu enlaces 10 de carburant. C'est pas ouf, mais on va refaire nos stocks. Petit à petit. On court encore un peu. Dès que tu sors de derrière là. Hop, voilà. On va jeter un oeil par ici. On va voir jusqu'au bout s'il n'y a pas un petit peu de loot ou des trucs. Il n'y a rien. Très bien. Non, tu vas nous chercher ce carburant, mon cher. J'ai vu un truc bouger, mais non, c'est des oiseaux. Tout va bien. C'est un petit peu trop calme, moi, je trouve. Est-ce qu'il y a des choses par là? On enverra quelqu'un sans doute faire un petit tour par là. On va voir sur le quai, il y a un mec ici, un petit peu de carburant, oui, il y a un gros tas de charbon en même temps. Mais ça a l'air d'être clean. Et c'est l'usine par là, donc on va sans doute aller faire un tour par là-bas. Il faut qu'on progresse un peu, avancer par là. Ah, des ennemis. Des mitrailleurs en level 2. Ok, en cul. Toi, mets-toi là, on va observer ce qu'ils font. Oula, oui, c'est une sacrée... C'est une sacrée squad même. Qu'est-ce qu'ils font? S'ils font demi-tour par là, il faudra qu'on se replie très vite. On va même peut-être se préparer à se replier plus vite que ça. Ok, ils font demi-tour et ils ne nous voient pas du coup, à cause de la palissade. Par contre, se débarrasser d'autant de monde risque d'être un petit peu compliqué. Une grenade serait sans doute adéquate. Vas-y toi, mets-nous. Une petite jumelle par là, pour qu'on voit un peu jusqu'où ils vont. Notre grenadier, s'il pouvait éventuellement faire un petit progresser jusque là. Vous tous, vous venez là. Ah putain, il y a du rouge ici aussi. Ah oui, ici, ça se développe par là. L'idéal du coup, ce serait de prendre cette tourelle. Est-ce qu'on peut se permettre de sortir de notre truc? Il y en a un autre qui arrive là, ok, ok, ils s'en vont. Une fois qu'on aura la petite tour de guet là, on sera beaucoup mieux. Donc toi, tu vas te mettre plus ou moins en embuscade ici. Et on voit effectivement pas mal de monde là. Officier de milice, officier de milice. Ouah, ouah, ouah. Ouah, la vache, il y a un wagon blindé là. Qui suit les mecs. Ok, 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 ok. Donc on peut quand même techniquement avancer un petit peu derrière ces trucs là. Ils nous verront pas. Je vais leur aller se planquer là pour le moment. Alors ici, il y a une alarme, très bien. On est d'accord que sa vue ne traverse pas, c'est parfait. Et il fait des allers-retours. Donc on pourrait envisager de le choper. Et alors par contre, il y en a un qui arrive ici là. On est peut-être un petit peu exposés là. On va se replacer. On aura peut-être envoyé quelqu'un s'occuper de lui. Lui, il fait demi-tour. Lui en train de revenir par là. Alors. Lui, sa vision a vu ce coup. Parce qu'il couvre cette zone. Ok, lui nous tourne le dos maintenant. Mais c'est trop tendu là, il continue d'avancer celui-là. Eux, ils vont passer dans notre dos. Faut faire gaffe. Je sais pas s'ils vont sortir de la map ou faire demi-tour. On va peut-être pouvoir se le faire lui. Ok, il y a eu qui reviennent. C'est chaud. Cache-toi avant que l'autre te voit. Ok, parfait. On est bien là. On va pouvoir choper celui-là. Alors oui, est-ce qu'ils vont sortir de la map ou... Est-ce qu'ils vont faire demi-tour ? Il faut probablement faire demi-tour. Ok, il y a eu qui reviennent. On n'est plus forcément hyper bien placé pour une embuscade. On est bien placé pour une grenade éventuellement. Mais il faut réussir à bien la placer. On peut jeter une grenade par-dessus là. Ouais, ça fait une belle zone quand même. Mais après, on est à poil. Alors c'est bizarre parce que celui qui est parti par là... Est-ce que c'est celui-là ? Est-ce qu'il fait le tour ? Est-ce que c'est bon 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 ? Ouais, eux, ils ont tous un petit angle là. On va attendre un peu avant de se faufiler. Il s'en va, zut. Il y a lui qui est revenu. Dommage. Alors est-ce qu'on peut tenter... Une grenade ? Genre là. Grenade ! Joli ! Très très joli ! Non reste par là ! Lui il a entendu qu'il s'était passé quelque chose tu m'étonnes ! Il y a l'autre qui arrive ! Non c'est bon il nous a pas vu ! Alors ça, ça c'est un beau move ça ! Je suis fort content d'éliminer une escorte plus le mec qui se baladait là On va pouvoir se faire celui-là normalement sans trop de problèmes dès qu'il fait le mi-tour Vas-y, chope-le ! J'ai pas éclairé par là en espérant qu'il n'y ait pas d'ennemis supplémentaires Vas-y va te cacher, on va te fournir un petit peu d'appui visuel on va dire Parce que ça se déploie quand même beaucoup par là-bas L'autre éclaireur il peut voir jusqu'ici, on va le mettre vraiment à la limite Ok, il y a du civil Trousse de secours, métal Du carburant encore Il n'y a personne directement autour du truc là À part les mecs qui tournent un peu partout Là, eux ils ont fait demi-tour, ils sont repartis Pour le moment on va pas s'occuper d'eux Alors là il y a lui qui revient Mais sur ce quai on dirait que c'est clean Il n'y a que du civil Donc si éventuellement on peut se glisser là dans le dos Il n'y a pas trop d'endroit où se planquer mais on peut se mettre en contre-bas Allez, je gride, j'essaie de chercher ça même s'il y en a un qui potentiellement peut me voir là Ah ouais, c'est carrément de l'autre côté maintenant Ok, donc faudrait genre faire le tour par là Bon, pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas Alors, comment ça se passe ? Ici il y en a un qu'on pourrait se faire Il est carrément générable celui-là Vas-y, replie-toi On va lancer nos petites jumelles Sur cette zone-là Il y a un mec là, très bien Toi t'es caché de nouveau Vas-y, regarde là Il y a lui qui est là Ok, très bien Là il y a des petits endroits où se planquer Planque-toi là avant qu'il fasse demi-tour Là c'est le bord de map On va se débarrasser de celui-là et après on pourra aller fouiller un peu Lui il fait je ne sais quoi On a vu un nouveau mec se balader Ah ça doit être celui-là qui est sur le bord là Ouais, tout là-bas, ok Là il y a des civils qui nous font signe Ouais, là il y a une autre escouade qui est très bien On va claquer de la grenade j'ai l'impression sur cette mission Alors, vas-y, fais ton petit demi-tour toi Même pas, il reste là Je peux tenter de progresser par ici du coup Vas-y, 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 ça passe, ça passe, ça passe Ok, on y revient On va attendre qu'il passe, s'occuper de celui-là, puis limite s'occuper de lui plus tard Non, juste gaffe à celui qui est là, mais il est trop loin pour être dangereux Je vais essayer de le faire Ne vais pas attendre Vas-y, chope celui-là Et après tu iras t'occuper de l'alarme Enfin, vu que tu es là, tu vas aller faire un tour par ici au casu, mais... Je pense qu'on est plutôt pas mal dans notre progression de nettoyage Tiens, il y a une porte de sortie là Je comprends Juste pour être sûr qu'il n'y a pas de petits loot dans les coins C'est bon Donc vas-y, va t'occuper de ça Et nous ici, quelles sont nos possibilités ? On pourrait shooter ça avec une grenade, mais ce truc-là Il serait probablement plutôt là-dessus qu'il faudrait balancer les grenades Ou on met une mine Là franchement Allons se gazer Alors est-ce qu'on a quelqu'un qui a des mines ? Je suis même pas sûr Ah, on a pas de mine, dommage Là pour le coup, une petite embuscade à la mine là, ça leur est bien fait Ok, t'as géré ça, je vais chercher le carburant C'est bon 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 Ok, toi tu restes là Là il y a un mec qui est en train à réparer sa charrette Et l'objectif ce serait donc de progresser, de traverser et de progresser par là Donc ça ce sera un objectif pour vous Sachant qu'il faut qu'on se débarrasse du comique qui surveille là Ouh il y a une maxime ici Ouh cette petite embuscade elle me plaît de plus en plus Et là il y a de la couverture lourde en plus Ok on se débarrasse de lui On chope la maxime Et on serait franchement pas mal pour une petite embuscade sur les cocos Une grenade sur le véhicule et... Et on sera pas mal Bon dans un premier temps déjà Faut qu'on traverse et qu'on s'occupe de lui en passant par derrière C'est bien Bon de la roscazo Bon lui il est pour toi Vas y fonce alors T'es un peu lent par contre mais C'est pas grave Ca fera le taf Ok Donc là on peut traverser Donc il va falloir qu'on se cache Peut-être pour le premier passage on les chope au retour Il va nous falloir Il va nous falloir aussi du coup notre renfort Ca va être trop chaud pour s'occuper de lui maintenant Ok Reclions nous là Donc pour le moment on va les ignorer On va progresser un peu Mais on se souvient qu'il y a moyen là de... De faire des choses Ouais ça y est ils sont en train d'arriver Après est-ce qu'on se débarrasse d'eux maintenant ? Le problème c'est que je suis pas sûr Là ils vont nous voir c'est un peu ça le souci en fait C'est qu'ils vont nous voir Quand on passe On fout un grenadier là On se prépare à se précipiter sur la maxime dans leur dos On peut essayer On peut essayer un truc comme ça Genre on attend qu'il passe Dès qu'ils sont à peu près ici On balance une grenade sur le truc Et on envoie un mec chargé Pour choper la... La maxime On va essayer Pour rien que ça soit... Que ça passe hein Niveau couverture on pourra mettre 3 mecs ici Plusieurs autres là Si jamais ils font chier On pourrait aussi se mettre de l'autre côté Mais c'est moins ouf Non on va rester sur ce côté là En plus là c'est du... C'est du fusil... Du vrai fusil de la... De l'armée rouge hein C'est pas du... C'est pas du mec à la con Qu'est-ce qu'ils font ? Ils tournent ? Non ils tournent pas Ils tournent pas... Normalement ils devraient pas nous voir là Pas moyen Ils vont passer Et leur angle de vue va être ici Largement Assez tôt Ah ! Ah non Je croyais qu'ils faisaient demi-tour Mais c'est bon Ils se recentrent juste Alors toi... T'as... Un... Augmentation de vitesse de déplacement Donc c'est toi qui va rusher ici On a aucun de nos mecs qui a le... Le tir d'élite Non Ok ça commence à être pas mal Toi... Tu balances une grenade Ici Ah merde il nous a vu lui du coup Ok c'est moment de rusher Sortez tous Toi... Tu cours là Je veux... Toi... Toi... Alors toi tu vas ici Toi tu vas ici Je sais plus à qui je suis Toi je t'ai donné l'ordre d'aller là Toi tu vas... Ici Toi tu fonces là Toi tu fonces là Toi tu fonces là Notre secouriste fonce là Elle se fait défoncer Ok d'accord Donc la grenade a fait la moitié des dégâts Et derrière le machin Il est hyper violent Bon ok c'est un échec C'est un échec Faut savoir acter On sait pas comment se comportait le véhicule blindé Mais il se comporte comme on l'esquive et c'est bien Donc on a en tout cas Juste des petites munitions à la con C'est pas jouable Donc on va continuer de progresser c'est pas grave Pas de soucis, pas de soucis On avance par là Jusqu'ici du coup De toute façon on a fouillé un peu la zone Il n'y avait pas beaucoup d'autres loot Ok un petit coup de jumelle par là Ok très bien Il y a des trucs en haut Mais ça ne le regarde pas pour le moment On peut continuer de progresser par là en fait Il y a du loot en plus On a les personnes derrière on est d'accord On va essayer de faire l'objectif secondaire Bien sûr On revient là Récupère nous ça Parfait Je vais dire profite-en pour vérifier s'il n'y a pas d'autres loot dans l'alignement du train Ils sont loin ils ne nous verront pas Pas de soucis avec ça Ça c'est le bord de map C'est pas du loot blanc qui brille Ok rien là Plus loin Ça va jusqu'au bout Ce truc là on dirait Mais c'est Cam il n'y a personne Donc on y va On envoie Camilla Notre petite éclaireuse de qualité De toute façon on ne peut pas aller jusque là parce que c'est le bord de map Bien Il n'y a rien d'autre par là Parfait On est donc parti pour aller dans ce sens là En avant Une escouade qui patrouille là Est-ce qu'ils ont eu un véhicule Ça c'est la question Non Ils n'ont pas de véhicule C'est dû à l'ancienne Donc on pourrait leur tendre une embuscade Ou éventuellement les éviter en se barrant par là Non ça nous amène nulle part Si on va par là Je ne sais pas comment on fait pour aller là Mais il doit falloir qu'on fasse un sacré détour Donc on va peut-être s'occuper d'inspecter les emplacements Là on peut se planquer tous je pense Il y a assez de place Non pas pour toi Ok Mais on pourrait aller se foutre dans leur dos Et tous se les faire Genre on jaillit des buissons quand ils passent Et pof 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 Ils sont combien ? Six Et nous on est Un, deux Trois Quatre Cinq Six, sept Et huit C'est ça On est neuf avec toi Donc toi tu viens là Parfait Et on attend le prochain épisode Pour nous occuper de cela On va essayer de se les faire à la main sans grenade S'il faut économiser un petit peu les ressources J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde No